Salaam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent sur l'éternité, de l'enfer et du paradis. Et cela amène tout un tas de questionnements. Il y en a qui disent que c'est trop long, que c'est inconcevable, que c'est abusé, que c'est extrême. Alors tout d'abord, on va parler en premier lieu du paradis. Ici, certaines personnes prétendent que les habitants du paradis risquent de se lasser, si vous voulez, à la longue, avec tous les délices. Mais de manière... C'est vrai que rien que 100 ans, rien qu'un siècle, on trouve ça super long. Alors les gens, ils ont du mal à concevoir, si vous voulez, dans leurs petites réflexions, l'éternité. Et bien tout simplement, on répondra à ça en disant que l'ennui et l'assitude sont des sentiments qui sont humains dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunia. Et ces sentiments sont eux-mêmes créés par Allah. Toute chose a été créée par Allah, même les sentiments, comme la joie, le fait d'être heureux. Et bien le fait de se lasser et de s'ennuyer, cela nous sera ôté au paradis. Cela nous sera enlevé et supprimé pour ceux à qui Allah accorde le paradis. En effet, Allah dit dans le Coran, c'est lui qui nous a installés de par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue et nulle lassitude ne nous touchent. Donc en effet, à contrario de cette vie d'ici-bas où règnent l'instabilité, la fatigue et la lassitude, là on voit qu'au paradis, et bien ceux qui auront hérité de paradis auront tout le contraire. Vous savez que cette vie, c'est une vie, si vous voulez, qui n'est pas stable. Il y a toujours des épreuves et des soucis. Un jour pour vous, un jour contre vous. Il y a des jours où vous êtes heureux, le lendemain où vous êtes malheureux. C'est instable, il n'y a pas un bonheur permanent. Même ceux qui ont atteint une richesse la plus extrême, ils seront touchés par cette lassitude. Ils finiront par s'ennuyer. Même si vous avez tous les délices possibles et inimaginables, la richesse, vous allez peut-être en profiter pendant un certain temps, mais attendez 10, 20, 30 ans, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Et donc c'est pour ça que les gens pensent que l'éternité est synonyme d'ennui, alors que c'est totalement faux. Puisque là, c'est deux mondes différents. Les règles seront complètement différentes. En effet, Allah est capable de toutes choses. Il est capable d'ôter, de supprimer ce sentiment humain qui est la lassitude au paradis, afin que toute personne puisse avoir au paradis ce que son âme désire. Et bien évidemment, l'âme humaine ne désire pas la lassitude et l'ennui, mais il désire plutôt le bonheur permanent, chose qu'il ne sera possible qu'au paradis, et non pas dans cette vie d'ici-bas. Pour ce qui est de l'éternité en enfer, là c'est un plus gros débat. Alors certaines personnes prétendent que ce n'est pas juste en fait. Ce n'est pas juste que des personnes qui meurent dans la mécréance et dans le mal, qui ont fait le mal pendant 50, 60 ans, puis meurent, brûlent ensuite éternellement. Pourquoi ne pas aller en enfer que 60 ans ou 70 ans, proportionnellement à la durée de vie qu'on a passé sur terre et au mal qu'on a fait ? Pourquoi on ne sortirait pas un jour de l'enfer ? Alors pour répondre à cette question, il est important de rappeler certains fondamentaux. C'est que certains musulmans pécheurs, mais qui ont toujours du tawhid en eux, et bien ils finiront pour certains par sortir de l'enfer. Ceux qui évidemment n'ont pas commis le péché, qui ne sont pas sortis de l'islam avec de la mécréance ou de l'association, du shirk, et bien certains musulmans pécheurs finiront par sortir de l'enfer et n'y resteront pas indéfiniment. Ça c'est une chose à noter. Et quant aux non-musulmans qui sont morts dans une période de rupture, si vous voulez, avec le message divin, qui n'ont pas eu le message comme il a été révélé sur le cœur du prophète, qui n'ont pas été au courant de l'islam véritable, alors ces personnes n'iront pas systématiquement en enfer, car ils auront un test spécial. C'est rapporté dans les hadiths authentiques qu'au jour du jugement, et bien Dieu dira à ces personnes qui étaient en autarcie, qui n'ont pas reçu le message correctement, qui n'ont pas reçu le message de l'islam, ou qui ont grandi dans une période où le message a été interrompu, et bien Dieu leur dira d'entrer dans le feu. Ça sera le test. Dieu leur dira d'entrer dans le feu, et ceux qui obéiront à leur seigneur, et bien là le feu deviendra fraîcheur et paix. Et bien un peu comme Abraham, on se rappelle, à Ibrahim, et cette personne, suite au fait qu'elle a obéi à son seigneur, ira au paradis. Et quiconque désobéira, ira en enfer. Alors là on peut constater que, et bien sur la base de ce que nous venons de voir, c'est qu'une personne peut entrer en enfer au paradis juste pour le fait d'avoir obéi ou désobéi, que ça soit court ou long, parce que là on ne parle pas de 50 ou 70 ans, là on parle juste, Dieu dira d'entrer dans le feu, et la personne qui désobéira, et bien ira en enfer. Donc on en conclut quoi ? Que l'histoire de l'éternité et de l'enfer, ou du paradis, mais là on parle de l'enfer, l'histoire de l'éternité, et bien elle se joue sur l'obéissance à notre seigneur. C'est-à-dire que la personne, le serviteur qui désobéit volontairement à son créateur, qui refuse de suivre ses préceptes, qui refuse les commandements divins, et bien cette personne mérite un châtiment éternel, ou non pour certains qui étaient musulmans et qui étaient pécheurs, mais dans tous les cas, le Coran dit d'ailleurs sur ce point que lorsque la mort les frappe, et bien certaines personnes diront, Seigneur fais-moi revenir afin que je fasse du bien que je l'ai laissé. Et bien Allah n'acceptera pas cela, car Allah connaît cette personne, il sait que si la guidée lui avait été prédestinée, qu'il y avait du bien en lui, et bien il aurait déjà fait le bien, pas la peine de revenir, c'est-à-dire que s'il revient sur terre, peu importe le nombre de fois où il va revenir sur terre, il refera le mal de manière infinie, puisque cette personne a reçu le message et n'a pas accepté. Donc elle refera la même chose, elle retombera dans ses péchés, et dans sa désobéissance, elle deviendra encore rebelle envers son Seigneur. Alors c'est pour cela que la personne qui meurt et qui était consciente d'avoir rejeté le message, et bien cette personne n'aura pas d'excuses et devra subir pleinement la submission pour ne pas avoir respecté de suivre les commandements que son Créateur a légiféré pour lui. C'est pour ça qu'on dit que Allah il est al-Adr, c'est-à-dire il est le juste par excellence. Il ne connaît aucune erreur de jugement ou d'oubli, comme Moïse d'ailleurs le dit dans le Coran, « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur » dans un livre. « Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oublie. » La personne qui est prédestinée au feu de l'enfer éternel, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas une injustice. Allah il est le juste par excellence et qu'il a pleinement mérité son châtiment. » Alors voilà, j'espère que modestement avec ces quelques éléments de réponse, j'ai pu rassurer certaines personnes et répondre à ces ambiguïtés qui tournent sur l'éternité, comme par exemple ceux qui pensent qu'au paradis il y aura de la lassitude ou de l'ennui, ou ceux dans un autre domaine qui pensent qu'en enfer, on ne mérite pas de souffrir éternellement. Alors voilà ce que j'ai pu dire sur ce sujet, j'espère que ça vous aura été bénéfique. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour ne rien manquer de mes petits rappels. « Allah sait mieux ce qu'il en est, Allah au Harlem, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnies. » Sous-titrage ST' 501